Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce lundi 7 mars. On commence directement avec le dernier match du PSG. C'était samedi soir, c'était du côté de Nice et c'est une défaite des Parisiens. Une défaite 1-0, donc c'est Andy Delors l'attaquant algérien qui a inscrit l'unique but du match à la 88ème minute de la rencontre. Donc après ça a été compliqué pour le PSG de réagir, essayer de revenir avec un point du match nul. Du coup défaite des Parisiens et on peut voir les stats de la partie. Donc le PSG a eu plus de possession de balles, a subi plus de tirs ou même subi plus de tirs cadrés que cette équipe niçoise. Une très belle équipe bien sûr de ce championnat français. C'est vrai que Nice cette saison c'est la bête noire du Paris Saint-Germain. Trois matchs, PSG-Nice et le PSG s'est imposé aucune fois contre les Aiglons pour deux défaites. Une défaite ce week-end et une défaite il y a quelques semaines, c'était en Coupe de France. Et lors du match allé en championnat il y avait eu 0-0. Et on peut voir du coup le classement, donc il n'y a pas de conséquences. Le PSG sera certainement champion de France, donc il reste encore 11 journées. Et le PSG a toujours 13 points d'avance sur l'adversaire qui les ont battus. Cette équipe de Nice est actuellement deuxième de Ligue 1. Donc voilà le PSG bien sûr, le championnat je pense, ça sera acquis. Mais surtout l'objectif, ça sera la Ligue des Champions qu'on parlera tout à l'heure. Et Thilo Kéreur, il a dit, on savait que ça serait difficile. On a eu un peu de difficulté à trouver la dernière passe, la dernière action pour être vraiment efficace. Et marqué, je pense que si on arrivait à ouvrir le score, il y aurait eu de grandes chances qu'on rentre avec les 3 points. Et ce n'est pas le cas, on est déçus. Mais on est déjà concentré sur le prochain match contre Madrid. Je pense qu'il y a quand même des choses positives à retenir. On a contrôlé le match Nice à domicile. C'est simple, ils ont la meilleure défense en Ligue 1. Et on savait que ça serait difficile de trouver des espaces et de se créer des occasions. Mais je trouve qu'on a bien construit le jeu. On est arrivé dans le dernier quart du terrain. Et il nous a manqué un détail pour être vraiment efficace. Mais il y a d'autres choses. On a bien défendu sur les contre-attaques. On en a laissé une. Pas bien défendu. Et il marque. Ils ont été efficaces à 100% car ils n'ont pas eu beaucoup d'autres occasions sur le but. Mais on garde quand même des choses positives. Et on garde une attitude positive pour le Real Madrid. Donc voilà, pour lui, c'est quand même un match positif. D'après Thilo Kéreur, d'après cette longue déclaration. Et Pochettino, le coach. Je pense que nous sommes vraiment déçus de ne pas avoir gagné. On avait le contrôle du match. Mais on n'a pas marqué. Et bien sûr, quand le match est ouvert, ça peut arriver dans les dernières minutes de concéder un but. C'est pourquoi je pense que nous sommes très déçus, très mécontents du résultat. C'était un match équilibré. Parfois, quand vous ne pouvez pas gagner, vous ne pouvez pas perdre la partie. Je pense qu'il y a des choses positives. Mais il y en a d'autres que nous devons améliorer. Bien sûr, ce match sera différent contre le Real Madrid dans la Ligue des Champions. Et nous ne pouvons pas comparer les matchs. Donc voilà, déclaration de Pochettino et Thilo Kéreur. À la fin de cette rencontre, on va parler d'un joueur qui a déçu de nouveau. C'est un flop du côté de Paris, il faut le dire maintenant. C'est Wijnaldum qui n'a touché que 28 ballons face à Nice. C'est moins que Keylor Navas, le gardien. C'est pas ouf. À titre de comparaison, Marco Verratti a réalisé 139 touches de balles. Alors que Wijnaldum a seulement 28 ballons. Quasiment 110 ballons de moins touchés par Wijnaldum que Marco Verratti. Trop peu influent. Il apporte trop peu. Wijnaldum, ça sent le départ. Je vous avais dit il y a quelques semaines que l'Atletico Madrid était intéressé par le milieu néerlandais. Une petite photo de Léo Messi lors de ce match. Un match compliqué de nouveau. Pour Léo Messi, 44% de duels gagnés, 50% de dribbles réussis et 15 ballons perdus par la Pulga. Encore un match compliqué. Pour Léo Messi, on l'attend surtout. C'est un prenne-main du côté du Bernabeu. Où il a souvent été décisif dans le passé avec son ancien club du Barça. C'est là vraiment on attend Léo Messi. C'est qu'il a déçu de nouveau. Bon, ça aurait été bien mieux bien sûr de le voir performant. Samedi soir, Neymar lui aussi. Il a commencé titulaire la partie. Deux photos de Neymar. Lui aussi un match délicat. De Neymar, beaucoup de pertes aussi de balles pour le joueur brésilien. Et ce joueur a beaucoup manqué. Je vous l'ai dit, il était suspendu pour le match. No Mbappé, no party. C'est vrai que Mbappé, quand il ne joue pas, ça se ressent directement. C'est beaucoup plus compliqué d'avoir des occasions à marquer. Tout simplement du côté de Paris. Donc en espérant qu'il soit là. Bon, il sera là. Bien sûr, il n'y a pas de blessure. Bien sûr, dernière minute, il sera bien évidemment présent et titulaire contre l'équipe. Madrilen. Et du coup, Pochettino, vu qu'il n'y avait pas Mbappé, il a mis Di Maria à sa place. Voilà, le trio d'attaque, c'était Neymar, Messi et Di Maria. Verratti, Danilo, Wijnaldum ont commencé titulaire avec Bernat Diallo. Marquinhos, Kéreur, côté droit. Et Keller Navas au cage. Voilà le 11 qui a commencé titulaire, bien sûr, ce match. Je pense qu'il y aura quand même beaucoup de changements. J'en vaux au moins 5-6, les gars. Des rotations qui pourraient être faites avec le match après-demain. Verratti, les gars. Verratti, beaucoup de ballons touchés. Beaucoup, une grosse influence de jeu, bien sûr. Malheureusement, le résultat n'a pas été pour les Parisiens. Idrissa Gueye qui a commencé remplaçant. Il rentre en cours de jeu. Et avec ce nouveau match de Ligue 1. Donc, c'est déjà son 200e match de Ligue 1. Donc, 66 avec l'équipe du PSG. 134 avec son ancien club, l'équipe de Lille à l'époque. Du coup, le programme du Paris Saint-Germain cette semaine, c'est un programme chargé. Donc, aujourd'hui, repos. Non, pas repos, plutôt entraînement, bien sûr. Il y aura entraînement. Il y a quand même match après-demain. Donc, demain, de nouveau, entraînement, conférence de presse. Et il y aura peut-être les 15 premières minutes de l'entraînement qui seront diffusées sur la chaîne PSG TV. Et mercredi, bien sûr, ce match qu'on parle depuis quand même pas mal de semaines. Le match retour entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain. Coup d'envoi, 21h. Puis ensuite, en fin de semaine, ça sera la réception de Bordeaux en Ligue 1. Donc, voilà le gros programme du PSG pour cette semaine, les gars. Le Real Madrid, très, très important. Puis, pour finir, l'équipe de Bordeaux. Donc, on va parler de ce gros match de Ligue des Champions. Marquinhos, ça, sur le match contre le Real. Il faut s'y préparer mentalement, récupérer physiquement. Car c'est un gros match ce soir. Il a dit ça à la fin du match contre Nice. Et petit à petit, on va arriver avec de bonnes conditions là-bas. On espère, bien sûr. On espère que le PSG sera performant. Serge Ramos était absent de l'entraînement collectif ce matin. Lundi matin, il n'était pas là, Serge Ramos. Donc, on peut dire qu'il sera forfait après-demain. Même chose pour Ander Herrera. Voilà, les deux devraient être indisponibles pour ce match. Concernant ça, c'est une bonne nouvelle. Parce que concernant Ashraf Hakimi, qui a été forfait lors du match contre Nice. Donc, il a fait son retour à l'entraînement collectif. Et devrait être disponible pour le match face au Real Madrid. Et ça, c'est une très, très bonne nouvelle. Puisqu'on peut voir que Thilo Kehrer, c'est quand même très, très limité. Sur le côté droit, il y aura Vini Junior en face mercredi. Donc, il avait éteint au match aller Hakimi à Vini Junior. Donc là, on verra ce que ça va donner. Et là, ça, c'est quand même une bonne nouvelle pour le PSG. Le retour d'Ashraf Hakimi. Et là, on drop Paredes. Il devrait être du voyage à Madrid. Il pourrait même être titulaire face au Real Madrid. Donc, on ne connaît toujours pas la compo. Mais voilà, d'après le journal Le Parisien, il y a des chances de voir certainement Paredes titulaire. Peut-être Paredes, Verratti et Danilo Pereira. Le trio parisien, ce n'est pas Paredes, ça sera gay. Mais bon, je pense Verratti, c'est quasiment sûr. Et Danilo Pereira, avec ce qu'il montre ces derniers matchs, il y a de grandes chances aussi qu'il commence directement. Et le coach, comment dire, l'arbitre du match, les gars, ça sera le néerlandais Dani Mackelly. Et c'est officiel. Il a été désigné pour arbitrer ce match retour entre le Real et l'équipe parisienne. Et du côté de l'Espagne, il croit et doute en une journal as. Aujourd'hui, le Real Madrid et le PSG se présentent dans des dynamiques différentes pour le match de Ligue des Champions. Les Madrileines ont enchaîné trois victoires consécutives depuis leur échec au Parc des Princes, alors que les Parisiens ont perdu deux de leurs trois derniers matchs. C'est vrai, il y a eu trois matchs pour les deux équipes. Et le Real a tout gagné depuis la défaite contre Paris, alors que le PSG a gagné seulement un match. Et ils ont perdu deux matchs sur les trois derniers. Donc, c'est vrai que les dynamiques, ce n'est pas les mêmes. Après, ça reste un match, les gars. Ça reste un gros, gros match où les deux équipes sont énormément motivées. Et Mbappé, les gars, donc Mbappé qui sera certainement titulaire. On va parler de lui avec des infos de transfert. Et d'après, ça a Mbappé un accord verbal avec Pérez pour jouer pour le Real Madrid la saison prochaine. Donc, voilà, les gars, il devrait aller normalement, j'ai bien dit normalement, du côté de Madrid. Et Fabrizio Romano, il a dit, croyez-moi, le PSG fait quelque chose de fou pour convaincre Mbappé. Les dirigeants parisiens vont essayer de le convaincre de toutes les manières possibles jusqu'au dernier jour de son contrat. Voilà, le PSG ne va vraiment pas lâcher le morceau. Ils vont essayer de tout faire, même si, pour l'instant, on parle d'un départ du côté de Madrid. Le PSG va tout tenter, faire le tout pour le tout pour essayer de conserver Kylian Mbappé. Parce qu'on peut voir, s'il imagine, il part. On peut voir après que c'est vraiment médiocre l'aspect offensif du côté de Paris. Concernant Léo Messi, les gars, donc lui, il devrait normalement rester au Paris Saint-Germain la saison prochaine. Cependant, la Poulga est très en colère contre la presse française et son traitement médiatique. C'est même devenu un sujet dans le vestiaire parisien. C'est net après le Real Madrid, on fait bondir son entourage. Il avait obtenu une aide de 3 sur 10 lors du match allé. C'est vrai que s'il continue à faire des prestations comme il a fait, par exemple, le samedi, il est en colère. Mais bon, il faut qu'il soit meilleur. Léo Messi, moi, je regardais souvent les matchs du Barça à l'époque. Ce n'est pas le même Léo Messi. C'est vrai que c'est un nouveau championnat. C'est une nouvelle équipe, tout ça. Mais bon, voilà, c'est un joueur qui a remporté quand même 7 fois le ballon d'or. Il doit s'adapter bien plus vite, bien évidemment. Là, ça fait déjà quasiment 7 mois, 7-8 mois qu'il est en France. Donc voilà, on espère maintenant le voir surtout décisif contre Madrid. Parce que s'il passe à côté de son match, du côté du Bernabeu, alors là, il va se faire tailler de tous les côtés. Léo Messi, et concernant son futur, donc Georges Mass, c'est Léo Messi qui quitte le PSG, parce qu'il peut arriver, on ne sait jamais. Bien sûr, nous aimerions le voir à l'Inter Miami. Nous pousserons, je suis un optimiste dans l'âme, c'est une possibilité de le voir après son aventure parisienne, aller aux Etats-Unis. Ludovic Giuli, ancien coéquipier de Messi, au FC Barcelone, Messi, qui d'autre allait le payer ? City avait pris Grelic, et si ça se passe un mois avant Guardela, il l'accueille avec le tapis rouge Mela, qui peut le payer, seul Paris pouvait le payer. C'est pour ça, en gros, qu'il a choisi cette équipe parisienne, par défaut, d'après Ludovic Giuli. On revient trois ans, jour pour jour, en arrière. Bon, c'était une mauvaise soirée pour le PSG, mais bon, voilà, ça reste du football, bien sûr. On parle des victoires, on parle aussi des défaites, et c'était une élimination en Ligue des Champions contre Manchester United, qui faisait son comeback au Parc des Princes en s'imposant 3-1 après une défaite 2-0 avec le PSG, s'est imposé 2-0 le Trafford au match allé. En plus, là, il y avait les buts à l'extérieur qui comptaient. Donc là, on se disait, le PSG est quasiment sûr d'aller en quart de finale. Et au match retour, le PSG, c'était incliné 3-1 à domicile. Je me souviens, voilà, une photo, une boulette de bouffonne qui avait déçu à l'époque du côté du PSG. Un pénalty obtenu à la dernière seconde de jeu avec une main, vous vous souvenez, de Kim Pembe. Et voilà, là, je vois des joueurs de Manchester United. Pourtant, il s'était privé, je crois, de Paul Pogba, parce qu'il avait reçu un carton rouge au match allé. Il y avait des jeunes, des jeunes joueurs de Manchester. Ils avaient réussi l'exploit à venir s'imposer du côté du Parc des Princes. Nasser est jugé en appel à partir d'aujourd'hui, d'Aga, pour instigation et gestion déloyale aggravée en tant que patron de Ben Media Group. Voilà une petite info, c'est vraiment le président parisien. L'attaque du PSG, il y a quelques années, Ibra, Cavani et Pastore, ça fonctionnait très bien, les trois-là. À l'époque, peut-être que ça fonctionnait, ces trois-là, mieux qu'actuellement, les trois, du côté de Paris. Il y a 13 ans, jour pour jour, Neymar faisait ses débuts en professionnel avec l'équipe de Santos, donc maintenant, nouveau joueur du PSG. Il y a 13 ans, c'était ses premiers pas avec son club formateur de Santos. Le PSG annonce l'ouverture d'une boutique sur la Midi-X 5e avenue à New York. Je l'ai dit, je crois, il y a quelques jours, cette info. Mais n'oubliez pas que le PSG est le premier club de sport étranger à avoir une boutique à New York, pour vous montrer l'importance maintenant que le PSG a une dimension vraiment internationale un peu partout sur la planète. Donc voilà quelques photos de la nouvelle boutique PSG du côté de New York, les gars, ce qui est à vendre. Donc voilà, tous les articles concernant le Paris Saint-Germain. On va parler des jeunes. Donc l'équipe U19 du PSG a décroché le match nul un par tout sur la pelouse de Lille. Voilà pour le compte de la 19e journée du champion de la nation, ce jour premier de ce classement, bien sûr, l'équipe parisienne. Félicitations à eux. Et ils jouent aussi la Ligue des Champions, la Youth League. Et le quart de finale de la Youth League contre l'Herbe Lepsy, qu'on ne connaissait pas la date, donc du coup, c'est fait. Donc du coup, ce match se jouera le mercredi 16 mars. Donc mercredi, pas là, l'équipe professionnelle qui joue, mais mercredi d'après, ça sera en plein d'après-midi à 14h au Camp des Loges. Donc on en reparlera d'ici là. Et on va parler aussi du PSG féminin. J'avais dit avant-hier que le PSG féminin jouait un match de Coupe de France, des quarts de finale du côté de Montpellier. Elles ont fait le taf ce week-end. Les Parisiennes se sont imposées. Très à noter que Katoto, la meilleure buteuse de l'histoire du PSG, de nouveau buteuse Amraoui, aussi a marqué un but. Et du coup, le PSG se déplacera du côté de Fleury 91, dans la bandue parisienne, pour les demi-finales. Donc rendez-vous le 27 mars prochain. Et donc voilà les deux demi-finales. Donc Fleury, PSG, donc PSG ultra-favorite. Et l'autre demi-finale, les gars, c'est Izer, Elie, Auvergne contre Nantes. Deux équipes de deuxième division française. Donc en gros, si le PSG s'impose en demi, il y a de grandes chances qu'elle gagne à cette Coupe de France. Les Parisiennes, donc voilà les gars, la fin de cet épisode consacré au PSG. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, on parlera cette fois-ci. De l'Olympique de Marseille et de l'Olympique Lyonnais. Bonne journée à vous et à demain.